Musique Le mouvement Nappy est la dénomination francophone du Natural Hair Movement né aux Etats-Unis dans les années 2000. Le mouvement désigne des femmes noires souhaitant conserver leurs cheveux crépus. Le cheveu naturel africain a fait l'objet de dénigrements depuis la traite négrière. Des afro-descendantes se sont par la suite réappropriés positivement le mot Nappy, considéré par les pays francophones comme informé de rétro-acronyme Natural et de Happy, donc naturelle et heureuse. Ces femmes, appelées Nappy Girls ou Napis, abandonnent le défrisage et laissent pousser leurs cheveux au naturel. Leur coup peut être simple ou bien plus élaboré par l'adoption, par exemple, de vanille, de nattes et tresses africaines ou encore de l'ox. Mais on s'est rendu compte aussi, dans les années 70, on avait ce mouvement avec les Black Panthers, en fait, qui aussi se revendiquaient, Dexon 5, même bien avant. Depuis les années 2000, aux Etats-Unis, puis en France et en Afrique, des femmes noires ont pris conscience que leurs cheveux crépus peuvent être beaux. Et elles sont de plus en plus nombreuses à en faire la promotion sur le continent africain. Nous sommes à Ngor, un quartier populaire de Dakar, la capitale sénégalaise. Dans cette ruelle, Aminata Diop, 36 ans, a lancé depuis plus d'un an un complexe entièrement dédié au Nappy. Pour cela, elle a misé sur un spa et un salon de beauté où maquillage et coiffure sont les principales activités. Club Nappy, c'est le nom de sa structure 100% dédiée aux hommes et femmes adeptes de ce mouvement. Et l'idée de créer ce lieu spécial lui est venue par souci de combler le manque de salon de coiffure pour Nappy au Sénégal. Mon amour pour le Nappy est venu du fait que je me suis retrouvée dans les Caraïbes, un pays où on voyait des gens avec les cheveux africains et qui mettaient en valeur les cheveux crépus. Et je n'avais pas non plus à disposition de salon où je pouvais aller me faire poser des perrues parce que je voulais ressembler aux autres filles. Donc c'est là-bas aussi que j'ai appris à traiter les cheveux africains, savoir quels produits sont adaptés à nos cheveux. Un tour à Bamako, la capitale malienne, où là aussi le mouvement Nappy gagne du terrain. Dans ce salon de coiffure appelé Génération Cheveux Naturels, c'est le même combat. Encourager le développement du Nappy. Les cheveux naturels ont besoin d'entretenir et ce n'est pas facile, ce n'est pas tout le monde qui sait manipuler les cheveux naturels. Donc je me suis dit que ce serait une idée de mettre en place un salon. C'est le même combat pour promouvoir la beauté de la femme africaine, encourager les jeunes filles à garder leurs cheveux naturels, mais aussi pour que les gens qui sont déjà nappis, elles puissent trouver un endroit pour s'occuper de leurs cheveux. La tendance semble gagner tous les cœurs. Ada Mezui, Melila est gabonaise. Elle vit depuis 2012 au Sénégal et c'est en 2018 qu'elle a choisi d'épouser le style Nappy. C'est ce style qui l'a d'ailleurs aidé à trouver son actuel emploi. Euto Nature, l'entreprise où elle est employée en tant que gestionnaire de communauté, valorise tout type de produit pourvu qu'il soit naturel. Des produits 100% naturels, du savon aux huiles en passant par les produits alimentaires, le choix est large. Tous les matins, son travail consiste à vérifier des courriers électroniques de clients ou de partenaires. Elle fait aussi le tour des réseaux sociaux et valide les commandes en ligne. Pour elle, le Nappy est aussi une question identitaire. C'est une identité, c'est qui je suis et tout simplement parce que je suis une personne naturelle et simplement aussi parce qu'avant, il y avait ce complexe-là que j'avais avec les cheveux naturels et le problème que j'avais, c'est que mes cheveux se cassaient et j'avais décidé de simplement revenir au naturel. En Occident, on nous vend les produits chimiques, c'est-à-dire les défrisages, pour pouvoir avoir les cheveux longs comme les blancs. Et donc du coup, moi, je suivais ça, je me disais pourquoi pas. Mais après, avec le temps, quand tu grandis et tu réalises que non, tu as de beaux cheveux, tes cheveux sont, c'est ce que Dieu t'a donné. Et du coup, j'ai décidé de, comment dire, j'ai décidé d'épouser ça. J'ai décidé de m'accepter telle que je suis, j'ai décidé d'aimer mes cheveux. En Côte d'Ivoire aussi, le phénomène a pris tellement d'ampleur que même les salons de coiffure, qui ne sont pas spécialement dédiés aux nappies, accueillent désormais des femmes qui ont décidé de rompre avec les cheveux artificiels. Aujourd'hui, je suis venue faire un bain d'huile de mes cheveux. Cela permet d'assouplir les cheveux et d'avoir de beaux cheveux naturels. Quand je viens au salon de coiffure, d'abord je fais un bain d'huile, que je fais d'ailleurs deux fois dans le mois. Être nappie, pourtant, n'est pas un long fleuve tranquille. En effet, pour porter ses cheveux fièrement, il faut d'abord s'accepter et ensuite, un long combat commence contre les préjugés et parfois même contre les pics. Même si ce chemin a été parsemé d'embûches, Aïda Diop se dit, plus déterminée que jamais, à rester nappie. Devenir nappie, c'est décider d'adopter une période de sevrage, de défrisant ou de se couper les cheveux. intégralement et faire pousser petit à petit jusqu'à retrouver entièrement des cheveux naturels. C'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire nappie, faire son big chop. Le choix de devenir nappie passe donc par différentes étapes. Ce retour assumé aux cheveux naturels consiste en l'utilisation de produits adaptés pour cheveux africains. L'entretien des cheveux naturels est un peu difficile pour tout le monde parce que ça a aussi des coûts. Je dirais que c'est pourquoi la plupart des jeunes filles ont tendance à se défriser ou à faire recours à des mèches. Parce que c'est difficile d'entretenir les cheveux naturels. Mais quand on a l'amour de la chose, on fait des sacrifices et on s'y consacre. Oui, il en faut de l'amour pour s'occuper de ses cheveux naturels, mais aussi une bonne dose de patience et une bonne connaissance des produits à utiliser. En effet, en parcourant la toile, on peut voir qu'une multitude d'huile est proposée aux adeptes du nappie, mais pas sûr que tout le monde soit fin connaisseur des produits à utiliser. Une connaissance qui n'a pas de secret pour Aïcha Conté, qui détient un doctorat en pharmacie. Elle-même nappie depuis près de 15 ans. Cette guinéenne d'origine a décidé de créer sa marque Niara. Une niche sur laquelle elle s'est installée avec comme objectif d'offrir aux femmes et aux hommes des produits pour le corps et les cheveux 100% naturels. Et moi, ayant quand même une formation de pharmacienne, pharmacie que j'ai exercée, profession que j'ai exercée en officine et profession que j'ai quittée parce que justement, en officine, on ne fait plus du tout de préparation, je me suis dit, tiens, mais peut-être que je pourrais revenir vers la formation que j'ai acquise en fabriquant des produits 100% naturels. En fait, l'idée de Niara n'est pas venue tout de suite. L'idée est venue, une fois que j'ai eu à produire, à faire des produits pour moi, à les faire autour de moi pour ma famille, les gens qui me disaient, « Mais tiens, ça serait une bonne idée de pouvoir proposer ces produits-là à d'autres personnes que nous. » Dans son entreprise individuelle, implantée au quartier de Djopel à Dakar, on trouve du tout. Une véritable caverne d'Ali Baba. En plus de bijoux, des lotions, shampoings, sérums, différentes gammes pour le corps et surtout pour les cheveux africains. 100% naturels, ces produits sont conçus à partir de plantes médicinales et de savoir-faire issus des terroirs africains. Ce retour au naturel est pour elle, à l'ère du bio, favorisé par la prise de conscience des effets nocifs des défrisants sur le cure chevelu. Il faut regarder la composition. Est-ce que c'est intéressant pour nous, que ce soit le capillaire ou le cosmétique, que ce soit même au niveau alimentaire, est-ce que c'est intéressant pour nous d'utiliser aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des produits qui ne sont pas 100% naturels, alors qu'à côté, on a la possibilité d'avoir du 100% naturel ? C'est la question que chaque personne, je pense, doit se poser. Donc, pour les cheveux africains, les cheveux de type africain, les cheveux des noirs, les cheveux qui sont fragiles, mettons de côté les produits qui ne sont pas faits pour nous. Aujourd'hui, cependant, ce retour aux cheveux naturels n'a pas réussi à ébranler certaines femmes qui sont à l'aise avec les artifices. L'argument qui revient le plus souvent, c'est la perte considérable de temps liée à l'entretien du napi. Je n'ai jamais songé à être napi. Je veux bien le faire, mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps pour les entretenir. Quand tu te réveilles le matin, tu as les cheveux, tu as envie de te faire bête, ça ne passe pas vite. Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude. Je n'ai pas l'habitude, c'est juste ça. Je fais le choix de ne pas être napi parce que déjà, je n'ai pas le temps et je n'ai pas la patience. Je préfère nettement les perruques. Si les avis sont partagés sur l'option ou pas de choisir de porter ses cheveux au naturel, une autre question plus accrue s'impose à la jeune féminine aujourd'hui. Et c'est celle liée à la santé du cheveu et du cure chevelu. En effet, selon ce dermatologue, le caractère spiralé du cheveu africain avec des pointes de faiblesse, le prédispose à la cassure beaucoup plus facilement que les autres types de cheveux européens ou asiatiques. Et les défrisages utilisés par les femmes africaines pour lisser les cheveux ne sont pas sans conséquences. C'est des bases extrêmement fortes qui, appliquées sur les cheveux, vont couper des ponts chimiques qu'on appelle les ponts de sulfure et vont entraîner une fragilité extrême du cheveu. Le cheveu, il prend énormément d'eau, il est complètement déstructuré sur le plan chimique et il est extrêmement affaibli. Et donc ça, ça predispose à beaucoup de types d'alopécies. D'ailleurs, les alopécies, ce qu'on appelle les chutes du cheveu, sont largement, c'est démontré scientifiquement, sont largement beaucoup plus nombreuses sur les sujets noirs que comparés aux autres groupes sociaux. Le nappi attire les femmes et les hommes. En effet, ils sont de plus en plus nombreux, ces hommes, à prôner le naturel. Ce matin, Aminata reçoit un client, Ousmane Sou, alias Djé Kenza. Lui aussi est adepte du nappi depuis quelques années. Il assume ce choix et se désole que les nombreuses africaines soient complexées par ce que la nature leur a donné. Il y a les filles qui aiment se déguiser. Et quand je dis déguisement, c'est les perruques, la dépigmentation. Pourquoi pas? Parce que nous, on est africains, on a des beaux cheveux crépus, on a un peau rare, peau noire, très rare. Et pourquoi pas? Elles ne s'assument pas. Pourquoi se dépigmenter? Pourquoi se défriser? Pourquoi se déguiser, mettre des perruques? La beauté ne s'arrête pas qu'à l'artificiel, en fait. On peut être belle en étant naturel. Donc, c'est pourquoi... C'est naturel, c'est votre identité. Voilà. C'est naturel, c'est mon identité. Pourquoi les Brésiliennes? Pourquoi les Indiennes? Et pourquoi pas l'Africaine? Voilà. C'est pourquoi j'ai décidé de garder mes cheveux naturels. Et... Je compte les garder jusqu'à la fin de mes jours. Cette tendance vers le Napi a même poussé Aminata Diop à créer un festival dédié à ce mouvement. En effet, elle est à l'initiative du Dakar Napi Hair Festival, dont la première édition s'est déroulée en décembre 2020 avant l'interdiction des rassemblements à cause de la pandémie du coronavirus. À travers ce concours, Aminata Diop a un objectif, promouvoir la beauté du cheveu africain. Ce matin, dans le salon, Sherifa Aydara, la première dauphine de son concours, est là pour faire un soin capillaire. Ça a été un plaisir de participer et d'avoir été élue comme Nice parce que, voilà, je ne m'y attendais pas. Lors du casting, j'étais venue juste presque accompagner une copine parce que je l'avais forcée à faire, à faire le casting et du coup, elle m'a dit que si elle ne le fait pas, si je ne le fais pas, elle n'allait pas le faire. Et du coup, je me suis lancée et voilà. On a fait ce festival, c'est pour valoriser la vraie beauté africaine. C'est-à-dire avoir une Miss qui nous montre vraiment sa beauté, qui nous montre que garder ses cheveux crépus, elle peut en faire différentes ou cafures. Et c'est aussi joli sur les hommes que sur les femmes. On leur montre ici que c'est cela, en fait, la vraie beauté, garder nos cheveux au naturel et accepter d'aller avec sa douche de cheveux crépus partout, que ce soit au travail ou dans des cérémonies. On montre que tu peux partir partout sans mettre une perruque brésilienne ou indienne. Comme le festival d'Aminata, différents concours nappi sont organisés à travers le continent pour encourager les filles vers un retour au naturel. Une revendication culturelle de l'africanité, souvent combinée à une touche esthétique esthétique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021